Notre objectif c'est vraiment de saturer toute la partie insights, c'est-à-dire vraiment maximiser la présence de nos marques sur nos sites e-retailers et puis quand on a la possibilité de le faire, d'élargir un petit peu en allant générer du trafic additionnel via du coup du social, du display, etc. Donc avec Cediscount et Cédric ici présents, on travaille sur les deux leviers, ça fait déjà à peu près trois ans qu'on travaille ensemble et c'est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui. On a développé un écosystème retail media complètement intégré qui a pour ambition de proposer des leviers, des plateformes qui vont couvrir l'ensemble du funnel de conversion. Donc d'une approche très haute funnel via notre data avec de la vidéo, du display sur l'ensemble du web français, du social et sur le mid funnel également du display on-site et le développement d'offres de contenu. Et là on va développer la brique live shopping qui est vraiment l'innovation de 2021. Comment faire rencontrer les marques, les produits et les consommateurs en live sur un site e-commerce où les internautes passent de plus en plus de temps et tout cela avec l'intelligence de la régie et de la data en optimisant et en mesurant. Et pour finir dans notre écosystème, des briques très performances avec le développement d'une offre collaborative ad, mais évidemment les plateformes de search, Google Shopping embarquée dans notre plateforme et les produits sponsorisés. 2020 était une année également très technologique pour la régie avec la sortie de nouvelles plateformes, une plateforme de search et une plateforme de display vidéo avec un parti pris de permettre une redirection sur le site de la marque. Parce que notre enjeu c'est aussi de faire grossir l'écosystème de la marque via notre data, via la granularité qu'on a à disposition dans les plateformes. Bien entendu, elles sont tournées aussi vers Cdiscount, vers les fiches produits, pour optimiser la performance. Et c'est ce qu'on fait principalement avec Mattel aujourd'hui et qu'on va encore développer en 2021. La première conviction qu'on voulait partager avec vous, c'est effectivement cette notion de fil rouge. Ce graphique met bien en avant la manière dont aujourd'hui les budgets réalité médias ont été investis sur la marque Barbie par exemple, sur toute l'année passée, avec un fil rouge, notamment sur des investissements dans une plateforme, donc ces fameux formats au sein de la plateforme de Cdiscount, à la fois search, à la fois display, qui nous ont permis tout simplement d'adresser les personnes qui étaient en demande. Puis en parallèle, il y a des investissements qui sont un peu plus tactiques en off-platform, qui nous permettent d'aller chercher finalement des utilisateurs qui, de par un certain nombre de signaux, nous permettent de faire de l'acquisition, d'aller chercher le trafic en dehors de l'écosystème de Cdiscount, pour le ramener sur les pages produits de Barbie. Deuxième conviction, utiliser cette donnée shopper pour mieux identifier les bonnes audiences à cibler. Ça nous permet d'utiliser tous ces signaux pour créer des ciblages qu'on appelle product centriques, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment être adaptés au produit, à la cible de ce produit. Troisième conviction, c'est notamment la conviction de l'optimisation, qui est hyper importante. On optimise sur un certain nombre de dimensions. Le canal, forcément, est-ce qu'on est sur un canal on-site ou off-site ? Les segments, à la fois les segments d'audience, les segments de mots-clés qui sont ciblés sur la partie search, les formats créatifs et des messages qui seront relayés aussi dans les bannières. Donc on a ces quatre dimensions qu'on va croiser par un certain nombre de KPIs. On va aussi utiliser des KPIs pour le coup beaucoup plus business et retail. Le dernier point, c'est le sujet de l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des briques retail media qui sont assez matures chez Cdiscount. L'enjeu, c'est de tester un certain nombre de nouvelles solutions pour se faire des convictions et pourquoi pas en 2021, les industrialiser. Le combo data-shopper qui est aujourd'hui la data la plus qualitative qu'on peut trouver sur le marché et le travail d'optimisation quotidien qui est fait par l'agence, ça paye réellement. Aujourd'hui, c'est vrai que sur les campagnes Cdiscount qui utilisent la data-shopper, on a des ROAS six fois supérieures à des campagnes traditionnelles qu'on peut faire sans utiliser de data-shopper.